Et salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas comme d'un mois c'est le feu. J'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo, la FAQ des guides pour les débutants, voilà ça répond à pas mal de questions, on en fera vraiment plusieurs parce que ça je sais que sur la durée ça va aider pas mal de monde et j'espère que celle-ci vous aura plu. Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va partir faire la tier liste des meilleures teams du jeu. Donc quels sont les 5 meilleures teams du jeu, évidemment on sait que Ouaya c'est pas le cas, c'est un petit peu pour pas vous spoil. Donc n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus, à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous plaira les gars, on est bientôt aux 2200 abonnés, j'espère qu'on va les atteindre très très rapidement. Donc ceux qui sont pas abonnés les gars, je crois qu'on est plus à peu près de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien et ça m'aide beaucoup, allez on y va. Et oui pour moi la 5ème meilleure team du jeu c'est celle-là, c'est la team famille royale de Vegeta. Donc il y a pas mal de choses à dire sur cette team, déjà pourquoi celle-ci ? Déjà parce qu'elle peut disposer comme ici par exemple si je vous montre deux personnages Zenkai, bon moi j'ai des Zenkai 7 mais minimum un free-to-play donc qui est extrêmement fort notamment le Trunks mais aussi on a également le Trunks rouge c'est-à-dire qu'on a deux personnages potentiellement Zenkai 7 dans la même team. Autant vous dire que c'est deux personnages très très forts, ça rend la team incroyablement forte mais c'est pas les seules options, on a du Vegeta SSJ4, vous avez vu ça dans mes autres vidéos, toujours incroyablement fort certes qui peine par rapport à VB mais on a un verre excellent dans la team, c'est le LF Vegeta donc Divin qui va permettre vraiment de casser des personnages comme Vegeto Blue, vraiment même le Trunks Zenkai ici, il se fait miner par ce personnage-là vraiment, c'est un personnage qui peut détruire un bleu en seulement quelques secondes et je pense que c'est même le meilleur contre peut-être à Vegeto Blue donc on l'a dans cette team-là, en plus de ça, vous avez vu on a ce Vegeta qui est pour moi tier Z, un des meilleurs personnages du jeu voilà, il est dans cette team, donc autant vous dire qu'avec un Trunks Ikari en plus, c'est des personnages absolument incroyables mais la team peut être tournée de différentes manières ici on a une team un peu, un peu mi-strike, mi-Kikoa ce qu'il faut savoir c'est que ce Vegeta peut être un peu des deux, ce personnage, il peut jouer autant strike que Kikoa donc si vous voulez jouer la team à fond Kikoa, vraiment à fond Kikoa, vous pouvez enlever ça et ça et clairement si on va trier, vous pouvez clairement aller chercher des boosts de Kikoa je pense notamment à ce Vegeta-là, vous allez avoir 30% de dégâts Kikoa en plus de ça, c'est un bleu et vous pouvez même aller chercher les boosts de Kikoa, je pense ici mince, pardon, je pense ici, on va mettre autre, voilà je pense ici, là vous êtes carrément optimisé niveau Kikoa donc là c'est vraiment très très fort comme team, la famille Royal de Vegeta-Kikoa est meilleure que la famille Royal Strikes ça, il n'y a clairement pas photo mais après si vous voulez orienter ça strike, bon après je ne sais pas, on peut l'orienter différemment vous pouvez prendre le Trunks ici vous pouvez prendre du coup, les deux qu'on a enlevé, les deux qu'on a enlevé carrément les deux Zenkai vous pouvez les prendre ici et là vous avez quelque chose de beaucoup plus orienté strike même si vous allez me dire, mais voilà, le Trunks-Kai n'est pas orienté strike, c'est vrai mais vous allez jouer plus son point de vue défensif donc voilà, je trouve que cette team est vraiment très très forte voilà, vous avez beaucoup de personnages que vous pouvez utiliser je pense notamment à ce Vegeta là, parce que là je ne le mets pas mais si j'enlève le Trunks-Kai par exemple, on a ce Vegeta là qui peut être très très fort en strike on a le Trunks-Rouge, il y a énormément d'options et ce que je trouve incroyable avec cette team, c'est qu'on peut aller jouer au strike et Kikoa, les deux sont très fortes je pense que la Kikoa est meilleure, mais là on y réfléchit sans les deux sont vraiment incroyables en quatrième position pour moi, il n'y a clairement aucun débat sur cette team si vous ne l'avez pas joué, jouez-la et vous comprendrez par vous-même je la joue durant ces deux semaines, enfin cette semaine, vu que le Goku vient de sortir du PVP et je suis top 4000, presque 3000 c'est mon meilleur top que j'ai jamais fait sur le jeu cette team est absolument incroyable et je pèse mes mots ici vous avez le Goku-Zenkai alors le Goku-Zenkai, clairement c'est une dinguerie ce personnage sur un violet, il va dépop un violet il va dépop tous les personnages du jeu sauf du rouge évidemment il va résister au chaos, c'est incroyable ça va nous permettre de tanker les Rising Rush derrière moi, voilà, j'ai Goku SSJ4 avec énormément d'étoiles donc forcément ça joue un peu mais même sans ça, on a le nouveau Goku que je n'ai que 5, enfin c'est déjà pas mal 5 étoiles mais avec quelques âmes, ça arrivera très très prochainement sur la chaîne je vais le mettre 6 étoiles pour aller débloquer la double cap Z pour les Saiyans donc là ça va être encore un hop de folie pour la team clairement une double cap Z en plus parce que là il n'y a que les teams film donc si vous voulez 6 étoiles, réellement bien sûr ça prend aussi en compte le fait qu'il faut avoir ces deux personnages là 6 étoiles pour moi c'est indispensable ce Goku il faut l'avoir 6 étoiles pourquoi ? pour débloquer la famille Goku voilà, et vous allez avoir 30% attaque physique et défense physique vous savez à quel point les défenses physiques c'est très important sur ce jeu et là vous avez vraiment beaucoup de boost en plus de ça vous avez une très très bonne cap Z avec le Goku donc pour moi cette team vraiment elle est incroyable si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir c'était le showcase de ce Goku là je vous invite à aller voir la vidéo vous allez comprendre par vous même que c'est c'est un très très gros délire elle offre quand même beaucoup de choses et notamment pour en tant que Rising Rush c'est peut-être la seule team qui le fait dans le top 5 donc c'est aussi pour ça qu'elle est là après je peux aller voir rapidement en team famille Goku qu'est-ce qu'on peut avoir en strike mais je pense avoir fait le tour clairement on peut avoir du Jubaï aussi on peut avoir du Jubaï et moi je ne le mets pas pourquoi ? parce que je préfère privilégier une cap ZHP notamment le Goku qui est carotte mais bon les deux se valent après c'est que vous allez vraiment optimiser les dégâts propres d'une team on a également le Goku Ryuken ici on va voir je crois 35% ici ah non 22% bon là c'est double ligne donc c'est beaucoup moins intéressant donc voilà vous avez vu 2 cap Z à 30% les deux nouveaux Goku c'est vraiment incroyable en plus de ça ils sont très très récents ce qui explique l'omni enfin vraiment la team est vraiment incroyable je vous invite à aller la jouer par vous même vraiment et oui pas de surprise ici la 3ème team la meilleure du jeu ce sera la team divin alors pour moi voici la meilleure composition de celle-ci chacun le voit comme il veut on va aller voir ça il y a beaucoup de manières différentes de la jouer avec le divin vous avez évidemment le nouveau Goku que je vous ai montré à 6 étoiles ici si vous voulez optimiser les dégâts strike encore une fois vous pouvez le mettre comme vous avez vu ici on a déjà rosé enfin moi je l'ai rosé avec énormément énormément d'étoiles 30% c'est exactement la même cap Z en plus de ça je veux mettre le Goku parce qu'il va booster les dégâts critiques et une cap Z HP ce qui est très très important dans une team donc pour moi voilà pourquoi je ne le mets pas mais bien sûr vous pouvez le mettre à la place de Zamasu par exemple ou même à la place de Zvegeta là si vous voulez optimiser les dégâts strike mais voilà pour moi c'est la meilleure version de la team divin le combo Végéta Blue violet avec le Végéta Blue évidemment c'est incroyable après vous pouvez mettre du Zamasu si vous jouez double violet ça peut être intéressant mettre du rosé pour avoir les malus bon avec mes étoiles c'est même plus que ça parce qu'il va faire très très mal même sans les malus et vous avez également Végéta LF moi je joue les 3 Végétaux Végéta et les 2 Végéta Blue je trouve que cette team est incroyable elle surdomine beaucoup de teams dans le game notamment la Régène notamment la LOE ça c'est des teams qui ont eu très peu d'ajouts donc voilà ce qui explique notamment que cette team là soit incroyable enfin vous voyez par vous même quand vous voyez les persos de la team ça fait qu'un seul tour dans la tête clairement voici pour moi la deuxième meilleure team du jeu donc là il y a pas mal de choses à dire c'est la future clairement c'est la team future alors ici on a du Zamasu je suis en train de voir voilà une grosse cap Z pour les futures donc vous avez une team ici orientée mi-strike mi-kikoa alors c'est pas extrêmement optimisé mais regardez la cap Z vous êtes à 2725% je crois que c'est mon plus gros total de ma box clairement donc c'est absolument énorme qu'est-ce qu'on a comme autre option que ce que je vous montre ici dans ma box clairement vous pouvez avoir du ici vous pouvez avoir du Trunks Zenkai mais bon pour moi il ne booste pas la team future donc pour moi c'est pas hyper intéressant autant le jouer dans une autre team clairement si on veut jouer le Goku Black Zenkai pour moi il a clairement plus sa place même derrière on a du Mirai Gohan ça a plus sa place par contre on a pourquoi pas du Mirai Gohan Vert Mirai Gohan Vert pardon ça pourrait réellement avoir sa place si vous voulez orienter la team Kikoa donc là c'est beaucoup de remaniements à faire mais vous pouvez par exemple remplacer le Trunks ici par le Mirai et remplacer le Goku ici par un perso strike voilà vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ça ou alors même finalement à ça je veux dire c'est quelque chose qui ne dérange pas vous voyez qu'il y a beaucoup d'options ou alors si vous voulez juste ah pardon c'était Kikoa c'était Kikoa je me trompe moi même alors là par contre vous pouvez mettre lui là à ce moment là si vous jouez une team Kikoa vous pouvez mettre comme ça donc c'est beaucoup d'options pourquoi je ne mets pas Végéto Blue je pars du principe que pas tout le monde je crois que c'est 6 étoiles qu'il le faut ouais pas tout le monde ne l'a 6 étoiles clairement si vous avez 6 étoiles bah évidemment il est incroyablement team future c'est le meilleur personnage du jeu donc forcément mais si vous ne l'avez pas pour moi ne le jouez pas clairement en team future il y a beaucoup de personnages qui peuvent le dépasser si vous ne l'avez pas 6 étoiles je pense notamment évidemment au Trunks Zenkai qui est absolument incroyable donc voilà la deuxième team du jeu bah évidemment c'est celle-ci pour moi il n'y a clairement pas photo ça sera la team future orientée plutôt Strike je dirais quand même avec le rosé donc on va remettre plus comme je l'orienterais moi ça serait voilà ça serait clairement comme ça donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire évidemment on va passer à la première team il n'y a pas trop de suspense malheureusement et oui je dis malheureusement pour moi la meilleure team du jeu c'est toujours la team fusion malgré les ajouts qu'il y a eu comme vous avez vu on n'a pas vu Thales pourquoi ? parce que pour moi la team saga des films n'est pas au niveau de celle que je vous ai montré et peut-être même une petite longueur de retard sur les autres clairement mais ça on en verra plus tard donc là pour moi c'est clairement ma version de la team fusion par rapport à ce que j'ai dans ma box évidemment il y a beaucoup d'autres manières de faire on va les voir dans les guerriers fusionnés ici pour moi qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans la team alors moi je n'ai vraiment pas les étoiles sur le végéto violet pour moi il a énormément sa place évidemment ce personnage à sa place dans la team fusion et à la place de qui ici je mettrai à la place du gotheng alors pourquoi j'ai mis gotheng pourquoi il y a 3 rouges et bien c'est juste pour les caps c'est clairement vous avez 35% d'attaque physique ici donc pour Kevla et Végéto Blue c'est incroyable même pour le nouveau Gogeta voilà moi j'ai Gogeta ix 5 étoiles donc autant vous dire que c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi ce personnage là à 5 étoiles et même à 6 étoiles c'est encore pire et évidemment avoir le Végéto Rouge c'est très très important comme vous avez vu là notamment pour Végéto Blue encore plus vous avez double cap Z défensive à 40% et en plus de ça 20% d'attaque physique pour le Végéto c'est vrai que avoir 40 plus 40 plus 20 ça fait 100% de boost de stats au total bon autant vous dire qu'il est clairement indispensable à la team fusion je pèse mes mots c'est le personnage indispensable si vous voulez jouer fusion c'est lui et juste pour ça cap Z et ensuite derrière je mets le Goten XSG3 pour sa 4Z HP je ne le joue que très très rarement voire même je vais dire 1% des games que je le joue et encore donc derrière vous avez potentiellement lui et après il y a une autre version de la team fusion mais que je trouve beaucoup moins fort c'est la version Kikoa donc là vous pouvez avoir du Végéto Jaune du Gogeta Vert du Gogeta Bleu mais c'est à peu près tout clairement vous avez vu c'est pas le même délire et vous avez également du Zamasu mais pour moi Zamasu n'a pas sa place Végéto Super Végéto a clairement plus sa place que lui donc voilà j'ai fait le tour des teams quelles sont les mentions honorables que je pourrais mettre clairement moi dans les mentions honorables j'aurai la team Legendraude clairement j'en aurai 3 la team Legendraude ici avec les 2 NK7 croyez moi il faut vraiment pas sous-estimer ces 2 NK7 qui sont les meilleurs personnages du jeu dans les 10 meilleurs personnages du jeu donc voilà évidemment ils sont là derrière on a la team Regen avec le Omega Shenron c'est toujours une team très très forte et très très pénible à jouer même si elle a perdu un petit peu de sa compétitivité avec l'ajout de personnages c'est normal elle n'a eu que Omega Shenron et encore je pense pas que ça soit hyper optimisé pour la team Regen Omega donc voilà et derrière vous avez clairement il y a la LOE il y a la LOE qui est là et après ça se joue pour moi ça se joue entre la LOE et la GT pour moi les 2 teams se ballent même si je pense que la LOE est clairement meilleure donc voilà pour les mentions honorables j'espère que la vidéo vous aura plu voici les 5 meilleurs teams du jeu pour moi clairement encore une fois c'est pour ma box ce n'est pas une vérité générale mais c'est ce que je pense donc les gars bon courage pour vos invocations bon courage pour le farm également on se retrouve très très prochainement sur la chaîne j'espère un très gros portail très prochainement sur le jeu parce que comme vous voyez j'ai quand même beaucoup de cristaux donc les gars bon farm à tous ciao les légendes on se retrouve on se retrouve